Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Aujourd'hui à la page on a quoi ? Un deck single prize avec pas beaucoup de nouvelles cartes mais un petit peu un truc un peu fun, un peu voilà bon. Je vais vous montrer ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc on a une nouvelle carte qui s'appelle Ossatur et cette carte elle a une attaque très intéressante. C'est un niveau 1, 120 PV type combat, single prize, on connait la chanson, c'est un Pokémon tout à fait sympathique. Donc cette idée m'a été donnée d'ailleurs par l'un d'entre vous, je vous remercie au passage. Son attaque Oss Vengeur est très puissante puisqu'elle dit que si au moins un marqueur de dégâts est placé sur au moins l'un de vos Oss les deux bancs, donc l'après-évolution d'Ossatur, on inflige 120 dégâts de plus avec cette attaque. Donc 180 par défaut, 160 avec une double turbo. Mais vous allez voir qu'on va pas jouer double turbo, nous on a une autre solution pour ça. On a en complément pas beaucoup de Pokémon, mais ça va fonctionner. Donc on a Emolga que je vous ai pas présenté qui vient donc de Mascarade Crépusculaire. Emolga c'est un pivot puisqu'il a 0 de retraite. Il a 60 PV, il a une attaque qui s'appelle Vague Céleste qui fait 10 dégâts au Pokémon actif et 10 dégâts à chacun des Pokémon de banc, adversaire et nous-mêmes. Donc ça nous permet de mettre des marqueurs sur nos Oss les. Nos Oss les, justement, parlons-en. L'Oss les de 151. Il a 70 PV et il a surtout un talent extrêmement pratique avec Oss à Tueur puisque son talent dit, tant que ce Pokémon est sur votre banc, les attaques utilisées par vos Oss à Tueur infligent 30 dégâts supplémentaires au Pokémon actif de votre adversaire. Donc, tant qu'on a cet Oss les, on peut monter 180, 210, 240, 270. Voilà, ça peut monter quand même assez haut pour un Single Prize. Et donc j'ai envie de tester effectivement ce deck pour l'accélération d'énergie. Bon, il va y avoir des petites modifs entre la vidéo et maintenant. Mais pour vous montrer, j'utilise Bassin Magma et Karma du Rat pour déplacer des énergies feu et donc alimenter le Oss à Tueur et ne pas réduire ses dégâts pour que vraiment il ait toujours le plus de dégâts possible. C'est un petit peu plus laborieux que d'utiliser des doubles turbos, mais voilà, c'est puissant. Et si on met un bandeau de défi, ça peut ajuster les 30 dégâts qui manqueraient pour un KO. Voilà. Bah écoutez, je vais directement vous retrouver une game, c'est plus simple pour vous montrer ça. Let's go ! Et let's go ! Alors, pile ou face, on va voir là. Qu'est-ce qu'il nous fait le bébou ? Lancement de pièces. Pile là. Il avait pris face lui, non ? Impeccable. Bon, on va commencer. Donc, ouais, entre la version que vous verrez dans l'introduction et celle maintenant, il y a eu des changements. Bah voilà, typiquement, Kenotor, vous le voyez pas tout à l'heure, c'est normal. En fait, j'ai testé plein de variantes avant de vous faire l'intro. Et du coup, celle que je vous ai montré, c'était pas la bonne. Enfin, c'était pas celle qui, finalement, me plaît le plus. Je pense que Kenotor et Castorno sont vraiment trop importants. Donc, voilà. On a une très mauvaise main de départ, par contre. Alors, ça, c'est vraiment une cata... Mais c'est horrible. J'ai l'impression que dès que je joue ce deck, j'ai toujours la pire main de tous les temps. Pepper. Ouais, non, mais c'est horrible, hein. Ça me prend à la gorge. En vrai, Pepper, ça peut être pas mal. D'ailleurs, on balance le... Ok, d'ailleurs, il y a un deck qui est pas très résistant en face. Donc, ça, c'est cool. Serbilin, c'est un mauvais départ pour notre adversaire. Il aurait préféré, peut-être, je pense, mettre son Luga V. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais mis plutôt Luga V sur le post-actif. Comme ça, j'aurais utilisé son attaque lecture des vents pour piocher et défausser. Et Serbilin, en plus, il a deux énergies... Enfin, deux retraites. Il fait des dégâts qu'en fonction de beaucoup d'énergie. C'est pas le meilleur départ, hein. Il a Luga V encore. Quoi ? Mais pourquoi il bench encore du Luga V ? Mais à quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'il fout, mon adversaire ? Pourquoi il bench trois Luga V ? Deux, ça suffit. Et même un, ça suffit, déjà. Si mon adversaire fait n'importe quoi, moi, ça m'arrange. J'ai déjà pas l'avantage. Donc, euh... Alors, l'avantage, c'est que, là, ici, je le one-shot avec la faiblesse. Par contre, lui, il a une résistance. Et ça, c'est horrible. Parce que ça va me... Ça veut dire que je pourrais jamais le one-shot, Luga. Pourquoi ? Parce que même si j'ai mes trois osselets, je fais 270. Plus le bandeau rigide... Enfin, le bandeau de défi, 300. Le problème de 300, bah, c'est que derrière, il a la résistance. Donc, 270. Luga V star à 280. Donc, vous voyez déjà le problème, là. Je suis un peu embêté, là. C'est pénible. On va faire Pepper ! Yeah ! Pepper ! Paf ! Hyper-arôme ! Ah, merde, j'aurais... Ah, mince ! Eh ouais, Hyper-arôme, ça aurait été bien... Bon, je vais prendre ça, tant pis. Bon, déjà, on va se préparer. Ah, mais non, c'est bon ! Avec Emolga, je peux... Je peux... Je peux fixe... Fixe-the-mat, comme on dit en anglais. Voilà ! Avec mon bébou-Molga. Et je mets au satire, là. Et il faudra que je fasse une évolution autour d'après. Je sais pas comment, mais vas-y. Ah oui, en plus, il est faible à ça, donc c'est trop bien. Voilà. Donc, mon Konotor, lui, tant que les dégâts, c'est normal, il a le talent. Par contre, le problème, c'est que j'ai mis des dégâts sur un os à tueur, pas un os lait. Donc, ça servait à rien, ce que je viens de faire. Mais vas-y, t'inquiète. Je suis juste complètement con. Aéropteryx. Il va commencer à se placer, mon adversaire. Et moi, je vais me placer, que je suis en train de perdre, surtout. Et que j'ai fait n'importe quoi. Pour changer, tiens. Pour changer. Après, s'il me met pas qu'à mon Emolga, on a une chance de faire une partie correcte. Dis-moi qu'il a pas le truc. Il a pas deux Aéropteryx. Pitié, je t'en supplie. Oui, c'est bon, il fait n'importe quoi. Il a même pas défaussé d'Aéropteryx. Parfait. S'il va chercher Lugia, je comprends pas. Non, mais là, il faut forcer, à bout d'avance. C'est du forcing. Lugia. Qu'est-ce qu'il fout ? Mais qu'est-ce qu'il fout, mon adversaire ? Il veut pas utiliser son Vesta, ou il fait exprès ? S'il utilise le Vesta, je comprends pas. Là, je... Je sais pas. Je comprends pas mon adversaire. Il avait littéralement le Lugia pour faire lecture des vents. Il l'a fait évoluer. Il avait l'hyperbole et il a un Aéropteryx dans la main. Il l'a pas défaussé. Pourquoi ? Je comprends pas mon adversaire. Mais c'est une catastrophe. Vous savez quoi ? Je vais mettre... Ah, même si c'est là, si je fais ça... Bon, ça sert à rien que je vide ma main, en fait. Je vais faire l'évolution, moi. Tac, tac. Voilà, Karmadura. Castourneau. Alors, qu'est-ce qu'on a un peu ? Ok, j'ai tous mes osselets. Donc, il faut que je les récupère le plus vite possible, maintenant. C'est ma priorité. J'ai mon Hyper Arum. C'est cool. Mais c'est pas si ouf dans ce deck, en réalité. L'Hyper Arum, c'est pas si ouf dans ce deck. Vraiment. Parce que, en général, tu vas chercher plutôt à bench un max de Pokémon de base. Et comme t'y arrives pas, tu te retrouves avec un Hyper Arum et deux Pokémon à faire évoluer. Donc, c'est vrai que c'est pas super. Le seul problème de Castourneau, c'est que quand on a... Voilà, il va me supprimer mon... Oh, ils sont trop chiants, ces ennemis. Mon adversaire, il est relou de ouf. Je vais juste me faire m'emmerder, là. Bon, on va utiliser le talent. Tac. Voilà. Du coup, je peux battre en retraite et remettre mon Emolga. Parfait. Derrière, vu que j'ai beaucoup d'énergie là-dedans, je vais faire ça. Un, deux, trois. Allez, peut-être que deux, quand même. Faut pas abuser. Charbon bain, je vais pas le mettre. Par contre, je vais faire ça. Ça. Ça va l'embêter. Moi, j'aurai un KO en un coup. Et je vais piocher. Donc là, il faut bench. Mais c'est pas possible. Je suis maudit. Mais je peux pas bench. Je peux plus jouer Pepper. Eh oui, parce que j'ai fait l'ordre du boss. Donc, je peux plus jouer Pepper. Bon, l'avantage, c'est que c'est une partie très lente. Où on est tous les deux bloqués. Machine. Eh ben voilà, il va peut-être me débloquer grâce à lui. Je vais pouvoir jouer. Et lui-même, il va se débloquer. Par contre, ça, c'est chiant. C'est dommage. Putain, deux peaux fins. Waouh. Bassin magma. Ça, c'est cool. Pomme de fer. Ouh, pomme de fer. Alors là, je suis pas content. Parce que pomme de fer. Heureusement, il a une faiblesse combat. Je pourrais le one-shot. Mais je vais pas me priver. Mais il a pas d'aéropthérix. Il joue Luka. Il a même pas mis d'aéropthérix. Mais c'est une free win, là, à ce niveau-là. C'est un jeu. Il a une mort cérébrale, mon adversaire. C'est pas possible. Oh, mais je vais pas me gêner. Vraiment. Bam. Double ocelet. Voilà. Derrière, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant ? Déjà, déplacer une énergie sur mon Pokémon actif. Pour pouvoir attaquer. Et blesser mes ocelets. Ensuite, qu'est-ce qui serait particulièrement intéressant à faire ? Là, je suis setup. J'ai rien à faire. Je vais juste faire ça, quoi. En plus, je réduis un peu les PV de mon adversaire. Voilà. Et moi, je peux attaquer désormais avec mon ossature. Ouais, donc c'est bien, en fait. Mais loco, c'est dommage si je dois la défausser, quand même. Mais il va bien me mettre un KO à un moment, là, non ? Enfin, jamais, mais peut-être un jour. Ocelet, yeah ! Ça, c'est bien, ça. Hop, bassin magma. On prépare encore de l'énergie. Le karma du rein est pratique. Mais là, il est temps d'attaquer, là. C'est bon. Je vais mettre lui. Comme il a une retraite gratuite, en plus. Du coup, on va se vider un peu la main. Attendez, je peux attacher l'énergie de ma main. Je vais le faire. Tac. Là, je vais déplacer avec feu projeté. Voilà. Feu projeté. Ah oui, je peux encore le faire, oui. Je vais défausser... Ah, ça m'embête de défausser mes locaux et recherches. Mais en vrai, il faut bien piocher des nouvelles cartes. Et je veux garder mes supporters. Enfin, je veux garder le fait de pouvoir jouer un supporter au cas où je chope un truc cool, là. Genre hors du boss. Bon. Bah, je l'ai pas chopé. Je suis bien déçu. Bah, tant pis. 480. On va one-shot le Cerbilla, hein. Tant pis. Il me reste combien de Pokémon ? J'ai encore tous mes os à tueur. Donc, ça, c'est bien. Ok. J'ai tous mes os à tueur. J'ai encore un os à tueur. J'ai encore un os à tueur dans la main. Je suis bien. Je suis bien. Et moi, le gars, il sert à plus à rien, maintenant. Une fois que mes osselets sont blessés, c'est bon. Mais du coup, je peux plus jouer mes locaux, là. Après, c'est pas grave. J'ai encore des énergies qui vont revenir dans la défausse. Car Madura, c'est une carte que j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimée. Donc, ça me fait plaisir de la jouer, honnêtement. Ça me plaît vraiment. J'aime beaucoup cette carte. Je la sur-kiffe. Bah, mon adversaire, il a juste perdu la game, hein. C'est à ce niveau-là, je crois. Je crois que c'est juste ça, hein. Mon adversaire a perdu. Je garde mon os à tueur. Je veux pas le faire évoluer en bas, là-bas. Bah, je vais attacher à Castornau. Vas-y, ça peut servir au cas où pour retraite. Je vais le blesser. Tant pis, j'attaque, hein. Je bourrine, hein. Moi, écoutez, je vais pas me prier. Je me suis set-up pendant 80 tours. Maintenant, j'attaque. Même si j'aimerais bien avoir l'ordre du boss pour pulvériser son pomme de fer, là. Mais bon, il pourra pas attaquer son pomme de fer, vu qu'il a... Il y a même pas d'aéropthérique sans jeu. Donc, c'est perdu, là. C'est fini. Là, ce niveau-là, c'est une free win, hein, la game. Sans vouloir faire le mec qui se la pète un peu trop. Mais j'ai raison, hein. Mon adversaire fait juste n'importe quoi, donc. Voilà, t'as pioché. Peut-être avec ça, tu vas pouvoir jouer un aéropthérix un jour. Je sais pas. Parce qu'attacher 4 énergies à ton Pokémon à la main, t'en as pour 15 tours, quoi. Ton deck est un jouable si tu attaches tes énergies comme ça. Faut vraiment que tu mettes des aéropthérix. Dis-moi que t'as une hyperbole et des aéropthérix, là. Allez, vas-y. Allez, joue correctement, là. Fiver. C'est pas possible. Il fait exprès, ou quoi ? Mais il fait exprès de faire n'importe quoi, mon adversaire, là. Ouais, je peux plus rien, hein. Bah, écoutez, je peux plus rien pour lui, hein. Là, euh... Là, c'est... C'est... À un moment donné, c'est du forcing, hein. Je vois que ça, hein. Parce que... Ouais, 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 là, c'est... Là, consommer tous ses ordres du boss comme ça, en plus, ça fait mal, hein. Ah, Pashmila. Du coup, il a évolué le chinchidou. Ouais. Bah, limite, je pourrais gagner la game en spammant Vague Céleste. Je pense. À force. Mais j'ai peut-être pas à faire ça, hein. 22 tours à faire. C'est un peu long, quoi. Machine, mais qu'est-ce que tu fous ? T'avais deux places de libre, enfin, sur ton banc. Oh, là, 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 là. Bon, c'est pas grave. Allez, hein. Hop. Au statuaire. On va mettre masse en magma. On va recharger l'énergie, hein. Et je vais attaquer, parce que... Bah, qu'est-ce que je fasse de plus, de toute façon ? À ce niveau-là, c'est... C'est juste... Juste du forcing, hein. J'ai même plus besoin d'ordre du boss. Mon adversaire peut rien faire. Enfin, quoi que. Là, il va pouvoir retraite, en vrai. Machine. Ah, bah, il va me donner un ordre du boss, là, je pense. Ou... Ouais. Ouais, il y a moyen que j'en ai un, là. Ça fait un moment que je mouline le deck. Ah, ouais, non, mais j'ai que deux cartes, en fait. Bah, peut-être après, alors. Énergie brume ! Hot de fer. Il va l'utiliser, je suppose, parce qu'il va trouver ça drôle. Alors, ça m'embêtera pas du tout que tu utilises hot de fer. J'en étais sûr. Je le savais, hein, qu'il allait le faire. Je vous ai dit, il va le faire. Voilà. J'ai juste à retraiter Molga, gratuitement. Je le savais qu'il allait le faire. Paf, j'ai compris. J'ai compris que la partie était pas équilibrée du tout. Bon, bah, voilà, on a gagné. Bon, en tout cas, vous voyez que, quand même, ça tape pas mal, hein, l'ossature. Ça tabasse, hein. Ça met des gros bonks dans la bouche, là. Il a bien bouffé mon os à la moelle, là. Bah, écoutez, j'espère faire une deuxième game un petit peu plus serrée. Sans me faire rouler dessus non plus, bien sûr, hein. J'aime pas trop. Personne n'aime. Bon, allez, deuxième game. On est parti pour la deuxième game. Tazmu. Oula, pièce Régie Drago. Bah, j'ai envie de chialer, hein. Ah, si j'affronte Régie Drago, je vais me faire démonter. Mais comme jamais. Je vais me faire démonter. J'ai aucune chance de victoire. Enfin, ça me paraît vraiment compliqué. Ou alors, il va falloir jouer triple ordre du boss sur les... Sur les ogards pour un deck possible et gagner le plus vite possible, quoi. Mais c'est... Ouais, c'est naze, hein. Oh là là. Si c'est Régie Drago, je chiale. Il va tellement me fracasser la gueule. C'est tellement pas même le même niveau de deck. Ah ouais, mais on est pas au même niveau, hein. Quoi ? Ah, c'est Régis. Régis, alors... Alors, les Régis, il peut y avoir plusieurs possibilités, du coup. Ok. Je vais mettre direct ça. Euh... Ouais, peut-être un Castornau, quand même. Pratique. Euh... Donc, les Régis Steel, Régis Machin, Régis Truc, ils vont booster les attaches d'énergie. Donc, ça peut se jouer avec plein de trucs. Euh... Notamment avec l'abîme 0. En ce moment, c'est... C'est possible. On peut jouer ça. Euh... Abîme 0 plus tous les Régis. Vu qu'il y a la place, on peut s'en servir de moteur de... Et c'est très très fort. Enfin, c'est très fort. C'est rigolo, quoi. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Vous voyez, Abîme 0, je vous en ai parlé. Donc, avec ça, ça peut jouer, bah... Tous les Pokémon Terra Crystal, au final. Ça peut jouer... Euh... Ça peut jouer Pyrobute, tous... Tous les Terra Crystal, n'importe lesquels. Même les Stellaires, justement, il faut en profiter. Barloche. Alors, je parlais de Pokémon Terra Crystal, hein. Pas de connerie de Barloche. Il va m'attacher 250 000 énergies à son Barloche, dans le but de me mouliner mon deck. Oui, parce que Barbicha, c'est son objectif. Ça... Ça te mouline le deck, en fait. Barbicha, c'est ça, le... Le principe du Pokémon. Plus il a d'énergie, plus il défausse des cartes de ton deck. Donc, on va éviter de... De se faire avoir. On va faire machine, déjà. Et, dès que possible, bah, je vais le sniper pour pas qu'il utilise son énergie inversion, quoi. Voilà. Alors là, c'est vraiment très, très bien, ce qu'on a eu comme départ, en plus. Paf. Paf. On a... On a vraiment un bon départ. Je suis assez content de notre départ, là. Vraiment, il me fait plaisir. Tac, j'attache ça. Je le fais évoluer. Ah ouais ! Mais là, vraiment, on est bien. On va pouvoir attaquer très bientôt. Et bim ! Les dégâts ! Let's go ! Donc là, c'est cool. J'ai deux osselets qui sont prêts. C'est bien. Je vais pouvoir me battre correctement. Il faut toujours garder des osselets avec des marqueurs, si possible. Et plutôt faire évoluer les nouveaux osselets. Mais comme vous le voyez, le problème, c'est que je joue Emolga, Castorno et... Et... Et Karmadura. Et ça prend beaucoup de place. Je pense que la version la plus optimale, c'est de jouer même... Peut-être même pas Emolga, mais de même pas jouer déjà Karmadura. Ça, c'est vraiment moi qui ai décidé de jouer Karmadura, Energy Feu, machin. C'est juste parce que je suis chelou, mais à part ça... Regis Steel. Il a Augarpon, Masque de pierre. Ça, c'est cool. Je peux le one-shot. Ça, je peux le one-shot. C'est pas un problème. Donc là, actuellement, je peux déjà le one-shot. Parce que je fais 180, 210. Avec un seul boost. Donc avec deux boost, c'est bon. Je l'OS. Alors, il va me mouliner mon deck, l'autre. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, il a bientôt tous les Regis. Ouais. Il lui refaut son abîme, en fait. Bah là, il va l'avoir, l'abîme, à mon avis. Sur cette carte, quand même. Barbicha. Alors, Barbicha, on va relire. Mais c'est pour chaque énergie combat attachée, défausser la carte du dessus du deck. Voilà. Donc c'est bien ce que je vous disais. Là, priorité, ça va être peut-être de le tuer, le Barbicha. Ouais, mais une fois qu'il a son accélération... Ah ouais, mais si je le mets KO et qu'il n'arrive pas à avoir son stade, il perd un tour. Ouais, mais après, je peux aller taper l'Auguerpon. Comme ça, je le défonce aussi. Il n'a pas d'accélération d'énergie avec l'Auguerpon. Il m'en défausse que 4, au final, de carte. Alors, c'est pas mal, mais ça se fait, quoi. Si je joue bien avec mes ordres du boss et que je récupère les KO en un coup, c'est bon, hein. Tac. Bon. J'aurai pas mon KO en un coup, finalement. Parce qu'il me faut le Karma du rat, en fait. Mais je veux surtout pas enlever mon ordre du boss. Là, j'en ai trop besoin. Donc, je vais me récupérer ça. Ouais, mais machine, je vais la perdre, du coup. Bah non, ça, alors, du coup. On me récupère. Voilà, là, je suis mieux. C'est encore mieux, comme ça. Hyper à Rome. On se récupère ça, ça. Et je veux... Allez, un ossature, ça peut servir. Ça va me prendre de la place pour rien, dans la main, par contre. Ça. 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 Et je peux piocher une carte, maintenant. Feu projeté. Tac. Voilà. Donc là, je le tabasse. Derrière, je tabasse le Loggerpon. Et ensuite, il va... Putain, mais Barbicha, il va me fracasser la gueule, en fait, si je le laisse. Bah, il faut mieux que je tue le Barbicha. En fait, je voulais surtout pas mettre KO le Régis, de base. Le problème, c'est que là, si je lui donne un tour gratuit, bah, il va encore mieux se setup et il va me pulvériser mon deck. Donc, c'est pas... Ça m'intéresse pas. Là, il va sûrement remettre une énergie inversion. Je pense qu'il en a 4 dans le deck. Donc là, il va me défausser 7 cartes. Ouais, 7 cartes du deck. Bon, ça fait ultra mal. Je peux pas me permettre de continuer comme ça, hein. Il faut que je tue son Barbicha, là. Faut que je tue Barbicha, et faut pas qu'il me remette un... Bah, voilà, il m'a remis un Barloche. Mais il doit en avoir 4, en même temps. Je pense qu'il a... Enfin, un 4-4, quoi. Ou alors 4-3, peut-être. Dans tous les cas, voilà. Il arrive pas à avoir son Abime 0. Sauf que moi, je joue 85 Magma, donc je vais pouvoir bien le détruire avec ça. Il récupère quoi, là, dans la défosse ? Régis. Mais elles sont où, ces énergies ? Je comprends pas. Pourquoi il a autant d'accélération d'énergie avec son... Avec tous les Régis ? Enfin, les Régis. Mais il a pas de... Bon, alors c'est Régis, théoriquement. Mais c'est bon, on va pas commencer. Si bien, il va récupérer l'autre bébou encore, le Régiroc. Ouais, je pense. Il va récupérer le Régiroc. Bon. Bah, écoutez, pour l'instant, il a toujours pas fait son combo ultime, là. Donc, je vais en profiter, hein. Moi, j'ai des bassins Magma pour l'embêter. Je peux détruire le Garpon. Mais la priorité, c'est... Ouais, c'est Barbichat, là. Je peux pas le laisser, hein. Je peux pas le laisser. Alors, j'ai l'ordre du boss. Le problème, c'est que s'il me remet une énergie inversion, je vais perdre la partie, hein. Je vais juste perdre la partie. Et visiblement, c'est pas un deck qui va m'attaquer. Donc, ça sert à rien que je pioche. Je vais tuer le Barbichat. Comme ça, il perd une énergie... Attends, vous pouvez chercher une énergie... Trois énergies de votre pile de défosse ? Ah, mais en fait, c'est pas du tout. Mais c'est des énergies spéciales aussi, du coup, on peut. Parce qu'il y a pas écrit énergie de base. Donc, il peut mettre des spéciales. Il lui faut juste Abime 0 et les autres. Et les autres Régis. Mais là, du coup, vous savez ce que je vais faire ? Je vais aller taper le Garpon. Il aura jamais son combo, comme ça, de Régis. Loterie d'énergie. Oh, non, il va en choper une. Voilà, évidemment, bien sûr. Le mec trouve toujours plus de chance. En vrai, je pense que je vais perdre ce game. Je me vois mal réussir à tenir le Barloche... Enfin, le Barbichat avec mes 50 trucs, là. Au Garpon, il doit en avoir plusieurs. Mais ça accélérerait ma vitesse de... Enfin, mes cartes récompenses, quoi. C'est mon seul moyen de gagner. Donc, j'ai pas trop le choix, hein. Horde du boss. Et lui, il va me défausser tous mes autres Hordes du boss. Je pense, quoique. Mais ouais, s'il lui réattache des énergies inversions, je suis mort. Il va lui attacher 9 énergies inversions. Enfin, 3, là. 9 cartes d'un coup, j'ai perdu. Je sais pas comment faire, là. Je sais pas comment affronter ce deck. Je sais que Régis Giga, c'est hyper important à tomber. Pour éviter que ça arrive. Mais pendant ce temps, ça veut dire que je vais devoir tanker les cartes, quoi. Oh, il a fait exprès. Et ok, il veut temporiser. T'inquiète pas que je vais te faire temporiser, moi. Hyper ball, vas-y. Oh, il défausse des Régis. Vas-y, prends ton barloche. Ton bar... Voilà, Barbichat. Bah, tu sais quoi ? Je one-shot le Barbichat. Non, bah non. Mais je vais pas gagner si je fais ça. Il faut que je gagne plus de cartes récompenses. J'ai une cible de choix, c'est Augarpon. Je dois profiter d'Augarpon. J'ai pas le choix. Je vais aller attaquer Augarpon. Parce que les seuls trucs intéressants, c'est soit Augarpon, soit Barbichat. Barbichat, il le mettra forcément sur le post-actif à un moment. Augarpon, il le mettra pas. Il en a besoin pour l'abîme zéro. Donc, je le fous KO. Voilà. Là, au moins, je suis plus qu'à trois cartes récompenses. Il faut que j'accélère le rythme. Parce que lui, derrière, s'il me... Bah, s'il se réveille et qu'il arrive à placer tous ses Régis, je suis mort. Il va me défausser neuf cartes, pas neuf cartes. Moi, la partie, elle est perdue. Et surtout, il va me défausser, du coup, mes ordres du boss avant que je les pioche. Et ça, c'est pénible. Avec un peu de chance, il y en a un qui est dans les récompenses que je vais récupérer et qui me permettra de gagner. Ou alors, un top deck. Juste comme ça. Onge par chance. C'est possible. Mais il faut surtout pas que j'utilise des cartes... Peut-être machine. Machine, en vrai, ça me mettrait trop bien. Ça reconstruirait mon deck. Vu que là, j'ai beaucoup de cartes en main. Je fais machine et puis... Vu que je suis placé... Vu que je suis setup et qu'il m'attaque pas, je bougerai pas de mon setup. Donc, j'ai juste à le tabasser avec mon osatuer et prier pour choper les bonnes cartes. Vraiment, c'est ce que je vais faire. Je pense que là, je fais machine. Le tour où je dois éliminer Barbisha. Et comme ça, derrière, je le matraque. Vas-y, remets au garpon. Il a repris au garpon. Le jeu me l'a pas montré, mais il a bien repris au garpon. Parce que le jeu, il en a rien à foutre. Il te montre même pas la carte que le gars il récupère. Merci. Roseille. Ok, il défosse. Il a combien d'énergie là-dedans ? Énergie héritage et inversion. Ok, super. Régis, vas-y, mets ton abîme là. Il attend quoi pour sortir l'abîme ? Il pourra jamais jouer s'il n'a pas un autre abîme. Ou alors, il en a que deux dans le deck. Vraiment, il s'est dit genre... Oui, mais les gens, ils jouent pas de stade. T'as aucune chance si tu mets pas d'abîme. Parce que là, la sagesse ancienne n'est active que s'il y a tous les régis en jeu. Et ça, le souci, c'est que c'est impossible. Ok, il m'a bien matraqué la gueule. Par contre, j'ai pas perdu d'ordre du boss. Donc là, en vrai, je suis méga satisfait de ouf. Je suis trop heureux là. J'ai la joie en moi là. Oh, je suis un homme refait là. Regardez-moi ça, comment on va le pulvériser le mec. Machine. Je remets des cartes dans mon deck comme ça. Je récupère que trois. Voilà, ça ralentit un peu la vitesse à laquelle je perds. Et derrière, ben, je vais pas casse-tourneux, je vais juste lui péter la gueule en fait. Je vais lui péter la gueule. Et évidemment, ce qui serait optimal, c'est d'avoir un ordre du boss pour finir la game sur l'augarpon. Dis-moi que j'ai un ordre du boss. Ah, charbon, ben dommage. Ben sinon, je finis à l'ancienne en tapant deux fois de suite. Puisque je mets K-O-Tour en un coup là. Je pense que malheureusement, mon petit loulou là en face, s'il se réveille pas en mettant son abîme zéro, il a perdu. J'ai combien de stades encore disponibles ? J'en ai encore qu'un seul. Ouais, j'ai plus qu'un seul stade et je crois qu'il a pas tous les régis. Je crois qu'on l'a bien pulvérisé, mon adversaire, en face. Il a pas tous les régis, lui en manque trop. Ah, il a l'abîme zéro, ça y est. Voilà, ça commence. Est-ce qu'il va réussir à tous les mettre ? Régis, et les qui ? Régis Dragon, il est. Régis Steel, il manque. Régis Rock, Régis... Régis... Mais il est en manque, lui en manque trop. Régis Gigas, ça sert à rien. Effectivement, il l'a jeté, du coup. Recharge professorale. Ouais, il est en train de rechercher celui qui lui manque. Oh, bah là, c'est finito, là. Régis Rock. Est-ce qu'il a le Régis ? Il a plus de Sivia. Il a plus de Sivia nocturne. Ah si, il en a encore ! Il en a quatre ! Ah oui, il en a quatre. Oh, le Saligo, il en a encore. Bon, bah du coup, il a tous les régis, et... Et il a combien d'énergie inversion, là ? Trois. Donc, je vais me taper 13 cartes en moins. Mais je perds pas, en soi. Je perds pas 13 cartes, je perds pas. Il est pas contre, il faut que je lui vire son abîme zéro, là. J'ai même pas le choix. Ah bah si, bah en fait, je vais me taper plus. 16 cartes, là, il va me virer, du coup. Enfin, même, euh... Ouais, 16 cartes. Parce qu'il va attacher les énergies, ouais. Regardez. Donc, 3, 3, 6, 9, 12, 13, du coup. Ah bah c'est 13, du coup. Bah oui, il pourra pas faire plus que 13. Ça veut dire que je dois immédiatement, euh... Ah, s'il a encore un Barbie chat, c'est fini, hein. Bah, la chance. Faut que je pioche un ordre du boss, et que je casse son stade. Donc, ça veut dire que là, j'ai beaucoup trop de... Ah, il y a trop de prérequis pour l'emporter, là. C'est trop dur. C'est trop dur, il y a trop de prérequis. Je pense que je vais pas y arriver, hein. C'est trop random, là. Quoi ? C'est parce... Mais... Pourquoi ça a pas fonctionné ? Pourquoi ça a pas fonctionné, son truc ? Pourquoi ça a pas fonctionné ? C'est un bug ? Mais putain, pourquoi ça a pas fonctionné ? Bah le pauvre, qu'est-ce qu'il fait ? Il aurait dû gagner, là. Il s'est fait douiller. Pourquoi ça a pas fonctionné ? Attends, il a bien fait son attaque qui s'appelle Rage et Roulis. Bah oui ? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il aurait dû gagner, le mec. Bah ouais, du coup, il a plus de cartes dans le deck. Oh, c'est trop triste. Enfin, il aurait dû gagner. Il aurait pas dû gagner, mais il aurait dû pouvoir au moins casser des cartes. Ça aurait été trop drôle. Même moi, j'aurais trouvé ça fun. Bon, bah tant pis. Bon, bah voilà, c'est fini. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce si ça vous a plu, bien sûr. Voilà, je peux pas... Vous êtes pas obligés, hein. Même si je l'ai dit deux fois, que ça vous a plu. Bon, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain. Et moi, je vous dis... Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada